Frontières belges fermées pour tous déplacements guillemets non essentiels guillemets, plus de détails ici. Des contrôles sont organisés depuis hier 15h au poste frontière du pays pour détecter les déplacements jugés non essentiels dans le cadre des mesures de confinement liées à la lutte contre la propagation du coronavirus. Les transports de marchandises et les personnes ayant une preuve de motif essentiel sont autorisés. Pour simplifier les contrôles, la police demande aux travailleurs transfrontaliers de se munir d'une attestation de leur employeur pour justifier tout déplacement essentiel. Ce qui est interdit, les déplacements vers les résidences secondaires sur le territoire belge, les voyages touristiques vers la Belgique, en particulier ces contrôles sont en cours sur les voies routières, mais également dans les ports, aéroports et gares d'arrêt des trains internationaux. Les sanctions en cas de non-respect de ces mesures peuvent aller jusqu'à 4000 euros d'amende et ou trois mois de prison. Le retour de citoyens belges encore à l'étranger reste autorisé. Des contrôles sont organisés depuis hier 15h au poste frontière du pays pour détecter les déplacements jugés non essentiels dans le cadre des mesures de confinement liées à la lutte contre la propagation du coronavirus. Les transports de marchandises et les personnes ayant une preuve de motif essentiel sont autorisés. Pour simplifier les contrôles, la police demande aux travailleurs transfrontaliers de se munir d'une attestation de leur employeur pour justifier tout déplacement essentiel. Ce qui est interdit, les déplacements vers les résidences secondaires sur le territoire belge, les voyages touristiques vers la Belgique, en particulier ces contrôles sont en cours sur les voies routières, mais également dans les ports, aéroports et gares d'arrêt des trains internationaux. Les sanctions en cas de non-respect de ces mesures peuvent aller jusqu'à 4000 euros d'amende et ou trois mois de prison. Le retour de citoyens belges encore à l'étranger reste autorisé. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada